Le grand direct des médias jusqu'à 10h, c'est avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la stratégie de communication autour des vacances du président de la République. Après plusieurs déplacements en France ces derniers jours, François Hollande est donc parti se reposer ce week-end pour une semaine près de Paris, à la lanterne précisément. On va voir comment le président gère donc les médias cet été. Thomas Hill, vous êtes notre expert média. Bonjour. Bonjour à tous. Une semaine de vacances présidentielles seulement, c'est un petit peu court. Oui, ça peut paraître peu, mais il n'y a pas vraiment de règle en la matière. Les vacances pour un président, c'est un équilibre qui est très subtil, qui doit correspondre à l'état d'esprit du moment dans le pays. L'an dernier, par exemple, on avait reproché à Barack Obama de ne pas prendre suffisamment de vacances parce qu'il était parti qu'un petit court week-end en Floride. Et à l'inverse, au même moment, on reprochait à François Hollande, lui, de partir deux semaines dans le fort de Brégançon, alors qu'il était élu seulement depuis le mois de mai. Mais à ce moment-là, les gens attendaient des réponses rapides face à la crise. Et c'est vrai que les photos de lui en short n'avaient pas rassuré grand monde. Donc évidemment, l'opposition s'en était donnée à cœur joint sur la vacance du pouvoir. Du coup, alors qu'habituellement, les présidents arrivent toujours à grappiller quelques points dans les sondages pendant l'été. Eh bien là, sa cote avait continué de baisser en août avant de s'effondrer carrément en septembre. Preuve que la com ne s'arrête pas pendant les vacances. Mais apparemment, il a retenu la leçon cette année. Il a pris vraiment le contre-pied de l'année dernière en partant donc qu'une petite semaine. Et une petite semaine non pas dans le Var, mais à une demi-heure de Paris dans la résidence de la Lanterre. Oui, tout près de Versailles. Un vrai changement de cap donc. Il pourra rentrer du coup très facilement à Paris en cas de problème. Oui, c'est en tout cas l'idée qu'on veut nous faire passer. Celle d'un président en permanence sur la brèche. Même si à Brégançon, il avait bien évidemment un avion prêt à partir à tout moment. Donc ce n'était pas vraiment le problème. Mais quand même, pour nous faire passer cette idée, l'Élysée a envoyé la première dame au front. Elle a accordé hier une interview aux Parisiens dans laquelle elle explique la Lanterre a l'avantage d'être près de Paris. De plus, l'endroit est doté de la logistique indispensable à un chef d'État qui veut rester réactif. Elle explique que son mari restera donc en contact avec des chefs d'État et son gouvernement durant toute sa semaine de repos, le pauvre. Et comme si ça n'était pas suffisant, elle ajoute qu'il a même prévu de répondre lui-même à quelques lettres de français. Il en reçoit 5000 par mois, c'est beaucoup, mais il tenait à en lire le plus grand nombre. Donc en clair, on le voit bien, elle nous explique que François Hollande ne prendra pas de vacances. C'est vrai que ça ne fait pas forcément rêver comme programme de vacances. D'autant que le lieu choisi ne fait aussi pas beaucoup rêver. Oui, on le disait, la Lanterne, c'est une très belle demeure près de Versailles. Mais évidemment, ça ne vaut pas le fort de Brégançon, situé sur un petit rocher de Méditerranée. Mais Valérie Treervéleur explique qu'il est difficile d'y garder un petit peu d'intimité. À Brégançon, la moindre sortie se transforme en bain de caméra et peut donner l'impression que nous cherchons à nous exposer. Ce n'est pas notre conception de la vie de couple que nous protégeons du mieux possible. On sent là qu'elle essaye clairement de se distinguer du couple qui habitait précédemment l'Élysée et qui avait, c'est vrai, pour habitude de passer ses vacances dans la somptueuse villa de la famille de Carla Bruni au Cap-Nègre. Là, on se veut plus dans la discrétion, dans la modestie. On cherche vraiment à s'adapter au temps de crise parce qu'à mesure que l'économie se dégrade, l'exigence des Français augmente vis-à-vis de leurs dirigeants. Oui, c'est vrai que quand on va à Brégançon, il y a toute une tripotée de paparazzi qui arrivent à prendre des photos. Et c'est vrai que ces photos sont souvent dévastatrices quand on découvre le président de la République et la première dame en maillot de bain, comme c'était le cas dans les journaux People l'année dernière et comme c'était le cas auparavant avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Donc, François Hollande, on le constate, il a remplacé une partie de ses vacances auparavant, avant cette semaine, par quelques déplacements dans toute la France. Là aussi, on est dans une opération de communication. Oui, c'est une assez soudaine frénésie de déplacement à Arles, Clichy-sous-Bois, en Dordogne, dans le Gers, à la Roche-sur-Yon ou encore à Marlis-le-Roi jeudi dernier. Alors que presque tout le gouvernement était déjà en vacances depuis une semaine, le président a tenu à continuer ses déplacements, tous centrés autour du thème de l'emploi. Mais visiblement, cette mini-campagne n'a pas été très très utile. Un sondage IFOP montre que seulement 16% des Français jugent probable l'inversion de la courbe d'ici à la fin de l'année, ce qui est 9 points de moins encore qu'en janvier. Donc, peut-être que finalement, quelques jours de repos supplémentaires auraient été plus bénéfiques au président et au pays. Mais visiblement, la crise ne permet pas de prendre le temps de se poser. Il faut toujours communiquer pour donner le sentiment aux Français qu'on agit. Vraie opération de communication autour de ces vacances du couple présidentiel. Tant plus que Valérie Trier-Valère est très rare en interview. Elle a donné cet entretien à aujourd'hui en France le Parisien hier pour montrer que le président travaille et que le pouvoir n'est pas en vacances. Merci beaucoup Thomas Hille. On vous retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes pour le Journal des médias.